Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur God of War pour aujourd'hui une petite vidéo qui n'est pas forcément une astuce mais qui va sûrement vous aider si vous cherchez à collecter les 48 corbeaux de dinde dont vous allez dans le monde des corbeaux, comme moi à l'écran, une fois que vous avez récupéré vos 48 corbeaux, vous allez avoir accès à 6 coffres légendaires. Donc cette vidéo est surtout pour vous montrer les récompenses des 6 coffres légendaires et vous montrer la fin de la quête pour voir si ça vous intéresse ou pas de la terminer. Moi je vous conseille franchement de faire cette quête, c'est un peu embêtant de chercher les corbeaux mais si vous voulez le 100% partout pour pouvoir avoir le platine sur le jeu et avoir de très bonnes récompenses, je vous invite franchement à chercher ces corbeaux. Donc je ne vous ai pas fait de vidéo pour la localisation des corbeaux parce que j'avais fait le jeu en let's play comme ça et puis j'avais déjà enregistré des parties sans forcément faire les astuces mais vous trouverez de toute façon sur internet des guides qui vous aideront à avoir tous les corbeaux. Donc c'est vraiment très très simple avec ces guides si vous ne voulez pas les chercher par vous même et ça va vous donner surtout des composants et une très bonne armure qui va vous aider à accomplir forcément les défis de la fin du jeu. Donc ça sera l'armure des corbeaux, je vous la présenterai sur la chaîne juste après cette vidéo, de toute façon tout sortira en même temps. Il y aura la quête qui vous est présentée aujourd'hui et il y aura l'armure qui sera vraiment détaillée. Moi je l'ai montée au niveau 9, au niveau maximum donc vous pouvez monter sur le jeu et vous allez voir c'est vraiment une armure qui va vous aider dans les plus gros défis du jeu et elle est vraiment très 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 cool. Donc une fois que vous avez ouvert les coffres, là vous voyez vous avez 6 coffres donc c'est vraiment cool, vous avez des poignées, vous avez des compétences runiques, vous avez donc la fameuse armure que je vous parlais. Vous allez avoir une petite suite de quête qui va terminer la quête des yeux de dain. Donc je vous ai laissé de toute façon après l'ouverture des coffres la fin de la quête avec le combat qui va aller avec. Donc vous allez voir c'est super cool, préparez vous bien c'est quand même un combat assez compliqué. Si vraiment vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas comme je vous le dis souvent à baisser la difficulté, aucun trophée de toute façon n'est lié à la difficulté. Donc vous pouvez baisser si vous trouvez que le challenge est un peu trop relevé ou alors laisser dans votre difficulté actuelle. Donc franchement c'est super cool d'avoir fait cette petite quête, au début je n'étais pas parti sur un 100% sur le jeu. Et au final quand on voit que le 100% apporte énormément d'armure, l'amélioration complète des armes, des runes et tout ça, je me suis dit bah je vais le faire. Donc là j'ai obtenu le platine donc je vais vous faire pas mal de vidéos sur le jeu. J'espère que ces petites vidéos vous plairont, c'est pas des vidéos tout le temps astuces, c'est des vidéos complémentaires on va dire qui peuvent en aider certains, à motiver aussi certains. Parce que des fois ils disent ouais c'est pas forcément utile, puis au final bah si c'est quand même super cool. Donc là je vous laisse avec la fin de la quête, avec le combat tout ça que vous allez voir contre la sorcière aux oiseaux. Donc c'est vraiment cool, franchement c'est un combat, c'est quand même un combat assez épique on va dire. Après bah je vous spoil pas la suite, comme ça vous pouvez regarder libre à vous. Donc après le combat il y aura encore un méga combat, donc libre à vous de regarder ou pas, ou de vous réserver la surprise quand vous vous arriverez au moment là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites moi dans les commentaires si vous aussi vous avez fait le 100% sur le jeu ou si ça vous a motivé à le faire. N'hésitez pas à mettre un petit peu de bleu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas vraiment plus à aller faire un tour sur la chaîne, il y aura pas mal de vidéos sur Godefoire, d'astuces, de guides par exemple pour comment terminer le creuset et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça pourra vous aider certainement. Et puis bah il n'y aura pas que ça, de toute façon il y aura plein d'autres jeux. Donc si vous vous abonnez je vous remercie d'avance et puis je vous dis à très très vite. Allez ciao ciao, c'était Nico, bonne fin de vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.